Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire et pour nous accompagner ce matin, Pierre-Alexandre Anglade, bonjour et bienvenue. Vous êtes députée La République en marche des Français de l'étranger, chargée de réfléchir au projet européen. Alors avec vous, nous allons parler de la grande marche pour l'Europe, lancée ce week-end par votre parti. Vous nous direz quel est le but recherché, quels sont les enjeux sur la scène nationale comme européenne pour le chef de l'État. Dans quelques instants, c'est Ahmed Tazir qui nous rejoindra pour la revue de presse. À la une des quotidiens ce matin, la SNCF le raille dans le dur, nous dit Libération. Pour les échos SNCF, Macron prêt à lancer la bataille de l'opinion. Grève à la SNCF, l'exécutif ne faiblit pas pour le Figaro. À 9h, Rachid Temal nous rejoindra. Il est sénateur du Val-d'Oise, socialiste. Il vient de laisser sa place de premier secrétaire par intérim au titulaire, Olivier Faure. Alors quelle doit être aujourd'hui la ligne du parti ? Pourra-t-il faire la synthèse ? L'aile gauche peut-elle faire sécession ? Nous allons entre autres lui poser ses questions. Et puis si vous aussi, vous souhaitez l'interroger ou tout simplement participer à cette émission, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche en bas de cet écran, Paul Mathe met tout de suite ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce lundi 9 avril. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est en cours. Elle a commencé dès 6h ce matin. Objectif, évacuer une centaine d'occupants parmi les plus récalcitrants et mettre fin à une zone de non-droit selon le ministère de l'Intérieur. Des affrontements opposent actuellement ZADistes et gendarmes qui ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour répondre à des tirs de projectiles. 2500 militaires ont été déployés sur la zone. L'examen du projet de loi sur la SNCF en débat cet après-midi à l'Assemblée. Il doit durer jusqu'au 17 avril. En attendant, le mouvement se durcit du côté des cheminots qui ont prévu de manifester à 13h aux abords du Palais Bourbon. Ils ont entamé ce matin leur quatrième journée de grève. Hier, le Premier ministre s'est dit déterminé à aller au bout de la réforme. Des frappes ont eu lieu cette nuit contre un aéroport militaire en Syrie. Elles sont intervenues au lendemain d'une attaque chimique présumée perpétrée par le régime de Bachar el-Assad dans une zone rebelle près de Damas. Hier, les présidents américains et français avaient prévu d'apporter une réponse forte et commune. En cas d'attaque chimique avérée, les Etats-Unis démentent être à l'origine de ces frappes. Pour commencer notre dossier du jour, bien sûr, La République En Marche qui a donné le coup d'envoi ce week-end des élections européennes. Elle a lancé une grande marche à l'image de ce qui avait été fait pendant la campagne présidentielle. Plus de 1000 événements étaient organisés dans tout le pays. Nous avons suivi dans leur porte-à-porte à Iny, dans l'Essonne, la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, et la députée Amélie de Montchalin. Reportage, Céline Martel. Comme un air de déjà-vu. Un an après la présidentielle, La République En Marche ressort le matériel de campagne, cette fois pour préparer les élections européennes. Vous allez venir les uns après les autres. Je vais vous distribuer vos feuilles de route sur papier aujourd'hui. Certains travailleront sur smartphone. Ici dans l'Essonne, comme dans toute la France, le parti présidentiel lance une opération de porte-à-porte sur le modèle de la Grande Marche organisée en 2016. Objectif, recueillir les avis des Français sur l'Europe pour enrichir le programme électoral des européennes de l'an prochain. Entre populisme et abstention, c'est un scrutin à haut risque pour la majorité qui mobilise ses ministres et ses députés sur le terrain. Pas toujours facile de parler d'Europe quand l'actualité se concentre sur la colère des cheminots, des fonctionnaires et des retraités. Est-ce que vous avez senti des choses communes avec d'autres Européens ? Non, pas vraiment. Vous trouvez qu'ils sont très différents de vous ? La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a trop d'impôts. On a trop d'impôts ? Oui. Et ça, c'est bien l'Europe, vous pensez ? Non. Non, pas un peu de Français. Sûrement, si, si, si. Après une matinée de porte-à-porte, ministres et députés sont surprises des premiers échanges. Moi, je suis frappée. L'Europe sociale et l'environnement, c'est vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une attente par rapport à ça. Et inversement, moi, je suis surprise aussi parce que, moi, dans ma tête, l'Europe, c'est la paix. C'est ce qui fait qu'on peut vivre en paix avec nos voisins, qu'on se parle, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'au moins, on a une vision commune et partagée des grands enjeux. Et la paix et la sécurité, c'est l'essentiel. C'est pas du tout quelque chose qui ressort. Donc, ça veut dire que notre vision, parfois, de l'image qu'on se donne nous-mêmes des institutions, c'est pas celle que les Français mettent en avant de manière spontanée. Cette opération devrait durer cinq semaines. Elle sera clôturée par un discours d'Emmanuel Macron le 17 avril au Parlement européen. Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes donc député La République en marche des Français de l'étranger, à Bruxelles notamment, dans votre circonscription. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette grande marche ? On a vu Amélie de Montchalin et la ministre sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez, visiblement, des Français ? Vous savez que l'Europe, c'est constitutif de ce qu'est La République en marche, c'est-à-dire que c'est un des éléments forts du développement de ce mouvement qui a réussi à rassembler beaucoup de ceux qui venaient de la droite et de la gauche et du centre autour de cette question européenne. Et en France, depuis 2005, et le nom français à la constitution européenne, il n'y a pas eu de débat sur l'Europe dans le pays. C'est-à-dire que les partis politiques ont mis un voile sur la question européenne, l'ont abandonné aux partis extrémistes, et ceux qui auraient dû défendre l'Europe ne l'ont pas fait. Et donc, nous, à La République en marche, on a décidé de reprendre le débat européen, de le remettre au cœur du débat politique national. Et pour ce faire, on a décidé d'aller interroger les Françaises et les Français pour savoir quelles étaient leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs, leurs ambitions peut-être pour l'Europe de demain, dans la perspective de 2019, qui marquera une nouvelle législature européenne et qui doit être un mandat de refondation de notre Union. Alors, il y a un questionnaire à remplir, un certain nombre de questions, mais on l'a vu dans ce reportage, finalement, les Français s'intéressent plus à leurs problèmes du quotidien et peu aux problèmes de l'Europe. Vous avez vous-même lancé une marche à Bruxelles ce week-end. Quels sont les premiers accueils que vous avez reçus, vous ? Ça dépend des publics. Vous avez des publics qui, effectivement, peuvent parfois avoir des interrogations sur la politique nationale et ne pas forcément répondre aux questions européennes. Et puis, vous avez un autre public qui, en fin de compte, constitue la majorité, qui est intéressé par le débat européen, mais qui est un peu surpris parce que cette question européenne, on ne l'a pas abordée dans le pays depuis très longtemps. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes, beaucoup d'incompréhensions, parfois, par rapport à ce qu'est devenu l'Europe, par rapport au projet initial, mais une volonté de se réapproprier le sujet, de voir la France réinvestir un espace qu'elle avait parfois abandonné ces dernières années, parce qu'intuitivement, les Français se rendent bien compte que beaucoup des problèmes qui sont les leurs, que ce soit sur les enjeux économiques, les enjeux de sécurité, d'environnement, de numérique, ça se réglera au niveau européen, et que pour ce faire, nous avons besoin de refonder cette Europe. Est-ce que vous vous attendez vraiment à des surprises ? On a l'impression que les Français, aujourd'hui, ils sont quand même un peu eurosceptiques, un peu eurocritiques. Est-ce que vous vous attendez à autre chose, finalement ? Des surprises, non, mais il faut être capable de leur redonner la parole. Ce qu'on n'a pas fait pendant très longtemps en France. Et donc, effectivement, il y aura parfois des critiques sur le projet européen. Et nous aussi, on peut l'être parfois critique sur ce projet, qui a perdu l'ambition initiale qui était la sienne, et qui a vu une distance se creuser entre les Européens et les institutions européennes. Depuis 2005 et le nom français, notre Europe n'a vécu presque que des crises. Ça a d'abord été la crise économique et financière au milieu des années 2000, puis la guerre en Libye, la guerre en Syrie, le terrorisme, la crise de l'accueil des réfugiés, et puis le Brexit qui est venu ponctuer cette décennie noire qu'a vécue l'Europe. Et donc, il y a besoin de réexpliquer l'Europe, il y a besoin de la réinventer, il y a besoin de la refonder. Et si vous refondez quelque chose, vous ne pouvez pas le faire en vase clos, en conclave, comme ça a toujours été fait en Europe. Vous devez absolument réassocier les citoyens, et les Français en particulier. Emmanuel Macron est décrit par ses opposants comme un euro-BA. Est-ce qu'on peut dire qu'il est fédéraliste, son projet est fédéraliste pour l'Europe ? Non, il n'y a pas de béatitude dans l'approche européenne qui est la nôtre. Il n'y a pas de fédéralisme exacerbé, comme certains voudraient le faire croire. Il y a simplement la conscience qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, un siècle où ce sont les empires continents qui décideront de l'avenir de demain, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, il y a besoin d'avoir un bloc européen consistant, solide, face à ces puissances, pour préserver ce qui fait nos préférences collectives européennes, qui sont singulières et qui ne ressemblent à aucune autre sur le monde. Et donc, il y a la nécessité d'avancer sur tout un tas de sujets où les États seuls, où la France seule ne peut plus agir de façon pertinente, où on peut, à la marge, corriger certains mécanismes. Mais si on veut être vraiment pertinent et être capable de peser, ça se fait au niveau européen. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. On se rend bien compte que c'est un conflit qui se réglera avec une force politique européenne. Aujourd'hui, les Européens sont absents du conflit syrien, parce qu'ils n'ont pas la puissance nécessaire pour répondre à la puissance américaine, de l'autre côté à l'Iran ou à la Russie. Et donc, il y a besoin d'avancer ensemble pour peser sur les grands défis du monde. Le débat européen, il aura lieu, vous pensez, entre mondialistes et patriotes ? Non, c'est un raccourci que certains veulent instaurer. Il n'y a pas de mondialistes et de patriotes. Je crois qu'il y a simplement ceux qui comprennent le temps dans lequel ils se trouvent, l'espace politique dans lequel leur pays doit évoluer. Et que cette échelle pertinente, c'est celle de l'Europe. Et celles et ceux qui font croire qu'il faudrait sortir de l'Europe pour que tout aille mieux, mentent éhontément aux Français. La réalité, c'est que demain, la France seule, et vous le verrez très rapidement avec le Royaume-Uni, n'a pas forcément d'avenir. Il faut être capable de s'ancrer avec d'autres pour faire en sorte que la France et les préférences qui sont les nôtres puissent s'exprimer. Alors, Ludovic Vaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ludovic. Ce scrutin européen, ce sera la première élection intermédiaire pour le Président, premier vrai test national pour le chef de l'État. Quel est l'enjeu finalement pour Emmanuel Macron ? L'enjeu pour Emmanuel Macron, après ses victoires électorales de l'an dernier, ce sera de transformer l'essai, de réussir à ancrer la République en marche dans le paysage politique français un an avant les élections municipales qui auront lieu l'année suivante. Et deux ans après l'élection présidentielle, le risque pour le chef de l'État, ce serait que l'opposition réussisse à transformer le scrutin européen en vote sanction contre le gouvernement. Comme souvent, ces élections européennes dépendront en tout cas largement de la capacité de chaque camp à mobiliser son électorat, alors que depuis 20 ans, les élections européennes enregistrent un taux d'abstention supérieur à 50%. Alors Emmanuel Macron veut que ces élections se jouent sur le projet européen, mais le président français rencontre aussi ses premières difficultés sur ce terrain-là. Oui, après des débuts plutôt réussis sur la scène européenne, Emmanuel Macron est en effet rattrapé par la réalité. Le compromis obtenu sur les travailleurs détachés, ou plus récemment, le projet de taxation des géants du numérique vont plutôt dans le sens voulu par le président français. Mais la poussée nationaliste et populiste constatée dans plusieurs pays européens va en revanche dans le sens inverse de ce que veut faire Emmanuel Macron, dont le projet européen suppose plus de convergence et de solidarité entre les pays de l'Union. Résultat, le chef de l'État apparaît aujourd'hui relativement isolé sur la scène européenne. Son projet de réforme de la zone euro semble par exemple avoir du plomb dans l'aile. Alors tout cela risque de compliquer la recomposition politique voulue par Emmanuel Macron et notamment au niveau européen ? Oui, Emmanuel Macron espérait amorcer cette recomposition avant même les élections européennes. Mais son souhait de créer des listes transnationales a été rejeté par le Parlement européen. Si recomposition il y a, ce sera donc seulement après les élections. En tout cas, le chef de l'État n'a pas renoncé à créer un nouveau groupe à Strasbourg pour briser le clivage droite-gauche au niveau européen comme il l'a fait en France. Mais pour faire bouger les lignes au Parlement européen, il faudra que la République en marche et ses alliés obtiennent un bon résultat aux élections en France. Et pour obtenir un bon résultat en France, il faudra qu'Emmanuel Macron arrive à convaincre les électeurs qu'il est capable de faire bouger l'Europe. Merci Ludovic Faux pour ces précisions. Pierre-Alexandre Angade, Emmanuel Macron était un des seuls candidats europhiles pendant cette campagne présidentielle. Est-ce qu'il y a un enjeu fort pour la République en marche ? Évidemment qu'il y a un enjeu très fort parce que l'enjeu européen est constitutif du mouvement que nous sommes. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé la République en marche, nous l'avons fait avec un agenda européen extrêmement ambitieux et nous l'avons mis tout en haut de cet agenda. Et donc effectivement, lorsque vous abordez l'échéance européenne, de fait, ça devient quelque chose d'important. Mais ce n'est pas important juste pour le mouvement que nous sommes. Ce n'est pas important de lire simplement quelques députés européens. L'enjeu, c'est simplement la refondation de l'Europe ou éventuellement sa disparition. Parce que je vous rappelle que dans le mandat européen qui est en train de se terminer, nous avons quand même assisté au Brexit, qui est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire de l'Union européenne, où un pays décide souverainement de quitter l'Union européenne. C'est la première fois de l'histoire. Et donc ça doit nous interpeller, ça doit apporter des réponses. Et si cette Europe est incapable de se refonder, de se réformer, d'apporter des réponses concrètes, elle est menacée de disparition. Donc certains regardent la Grande-Bretagne en se disant finalement, elle réussit à s'en sortir sans l'Europe. Ça n'a pas l'air d'être l'effondrement qui avait été annoncé ? Alors déjà, le Brexit n'est pas tout à fait intervenu, nous sommes en période de négociation. Regardez les résultats économiques du Royaume-Uni qui sont en train de dégringoler. Regardez la situation de certaines entreprises qui sont en train de quitter le Royaume-Uni pour revenir se localiser en Europe. Regardez aussi certaines entreprises qui refusent d'aller s'implanter au Royaume-Uni parce que le cadre réglementaire est incertain. Et donc celles et ceux qui font croire que tout va beaucoup mieux au Royaume-Uni mentent, se trompent. Et c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Moi je souhaite pour nos amis britanniques que ça se passe du mieux possible. Parce que nous avons besoin d'un Royaume-Uni qui soit fort, même si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, il reste géographiquement en Europe. Et donc nous avons besoin d'un Royaume-Uni fort. Mais la réalité c'est que ça va être difficile pour eux. C'est quoi l'objectif de La République En Marche au Parlement européen ? Ludovic Fou nous disait créer un groupe La République En Marche là-bas. Est-ce que c'est réussir le même Big Bang que celui qui a eu lieu en France ? C'est légèrement plus complexe que ça parce que vous êtes sur un système politique et institutionnel qui est différent. Vous êtes à l'échelle de 27 pays avec un système législatif qui n'est pas le même. Mais la réalité c'est que les grands groupes qui structurent l'hémicycle du Parlement européen depuis très longtemps maintenant, le PPE qui est l'équivalent de la droite, le groupe socialiste qui est le groupe de gauche, sont traversés de cours en contraire avec des idéologies qui s'opposent et donc ils ne partagent plus grand chose en commun. Ce qui fait que le Parlement européen, l'hémicycle de Strasbourg sur beaucoup de textes n'a presque plus de majorité et risque de se retrouver en situation de blocage. Par ailleurs vous avez les extrêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui sont rentrés très fortement dans la dernière élection européenne au Parlement européen. Et donc l'enjeu c'est d'être capable de rassembler au centre celles et ceux qui croient en l'Europe, qui veulent porter un projet refondateur pour l'Union européenne, avancer sur ces quelques sujets que j'ai annoncé tout à l'heure et qui sont nécessaires parce que si on n'arrive pas à rassembler, le Parlement européen en 2019 risque de se trouver bloqué. Les extrêmes peuvent être à plus de 50% aux prochaines élections européennes ? Ça me paraît être un chiffre un peu élevé mais la réalité c'est que pour la première fois dans ce mandat-là, Marine Le Pen a réussi à former un groupe politique. Ça n'était jamais arrivé. Et donc l'extrême droite progresse en Europe. Regardez les résultats en Hongrie la nuit dernière. Viktor Orban qui parvient, si les résultats se confirment, à conforter sa majorité. Et donc il y a des relents populistes, nationalistes, j'ai même envie de dire fondamentalistes, qui s'expriment parfois en Europe et donc il faut répondre à ça. On voit que la droite est traversée par ces contradictions européennes. Est-ce que ces élections peuvent achever la recomposition politique initiée par Emmanuel Macron ? Dans le pays ? Dans le pays, effectivement, il y a une dimension de la recomposition politique qu'on ne met pas suffisamment en avant. C'est le fait qu'effectivement les partis politiques sont complètement divisés et éclatés sur l'Europe. Si vous prenez l'échiquier politique français aujourd'hui, le seul parti, le seul mouvement qui a une ligne claire sur l'Europe, c'est la République en marche. Tous les autres mouvements, que ce soit le Front National, les Républicains ou le Parti Socialiste, sont complètement divisés de l'intérieur sur l'Europe. Quelle est la cohérence entre ceux qui se trouveraient plus au centre au Parti Socialiste et ceux qui sont presque à la France Insoumise ? Il n'y a pas de ligne politique commune et de la même façon à droite, vous voyez bien que celles et ceux qui ont quitté les Républicains pour aller fonder, agir et les constructifs ne partagent pas grand-chose avec la ligne exprimée aujourd'hui par Laurent Wauquiez. Donc oui, effectivement, l'Europe est un des éléments de cette recomposition politique que nous avons vu s'amorcer dans le pays depuis maintenant un an et demi et qui va se perpétuer encore jusqu'aux élections européennes et même peut-être après. Une question de Ludovic Faux. Aujourd'hui au niveau européen, l'heure semble plus au statu quo qu'à la réforme. Or il y a des projets stratégiques comme la réforme de la zone euro. Est-ce que si ces réformes ne se faisaient pas, ça mettrait en danger y compris la politique qu'Emmanuel Macron mène en France ? Le statu quo, l'immobilisme, c'est le plus grand danger en politique de façon générale et en Europe en particulier. C'est-à-dire que si l'Europe se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que justement les réformes qui auraient dû être faites n'ont pas été faites et que celles et ceux qui étaient au pouvoir ont préféré sauvegarder leurs petits intérêts plutôt qu'avoir une politique de réforme ambitieuse pour l'Europe. Et donc oui, il y a besoin sur la zone euro de réformer parce que cette zone euro ne fonctionne pas correctement et donc nous allons nous y atteler, nous y travaillons déjà aujourd'hui et effectivement le nouveau parlement européen devra faire ce travail aussi. Vous avez une tête de liste déjà ? Pas encore et vous savez on a le temps parce que l'élection est dans un an et rien ne sert de se précipiter. Vous savez on parle souvent en France des personnes avant de parler des projets et nous nous construisons notre projet. C'est pour ça qu'on a lancé cette grande marche ce week-end pour réassocier les Français, savoir quels sont leurs intérêts pour l'Europe de demain et puis après nous verrons dans un second temps les personnes. Alors vous restez avec nous, on va poursuivre l'actualité avec ce week-end le 78e congrès du Parti Socialiste. Olivier Faure a été officiellement intronisé. Il a placé le parti dans l'opposition au gouvernement sous l'œil vigilant de l'aile gauche du PS. Flora Sauvage, Samia Deschires. C'était leur premier congrès depuis la succession de défaites électorales en 2017. Un millier de socialistes étaient rassemblés hier à Aubervilliers. Des militants, des figures du quinquennat Hollande et les trois candidats malheureux à l'élection du premier secrétaire. Venus écouter le vainqueur Olivier Faure, ils attendaient des gages de rassemblement. J'attends de lui, bien sûr de la clarté sur le cap stratégique et sur la ligne mais surtout des mots de solidarité. Dans une salle majoritairement acquise à sa cause, Olivier Faure a prononcé son premier discours en tant que chef de file des socialistes. Un discours très critique envers la politique d'Emmanuel Macron. Le pouvoir mène une véritable politique de classe car il a mis son inventivité au service des plus riches. La réforme de la SNCF en est un premier exemple. Nous le savons tous, rien n'oblige à la remise en cause du statut des cheminots. Une opposition aux réformes du gouvernement très appréciée par la frange la plus à gauche du parti. Je l'ai trouvé plus offensive, même si ce n'est pas encore assez à mon goût. En tout cas, rééquilibrons un petit peu ses paroles sur la mobilisation sociale. Peut-être une attente puisqu'il nous annonce des débats sur les grands sujets. Avec le premier débat, ça va être l'Europe. Là, manifestement, j'ai trouvé son discours européen classiquement dans la social-démocratie européenne. En s'affirmant vraiment à gauche et vraiment réaliste, Olivier Faure n'a pas totalement clarifié la ligne politique. Cette tâche, d'après ses soutiens, appartient désormais aux militants. Il y aura encore des choix, des choix idéologiques, des choix de projets à faire, mais ils commencent aujourd'hui. D'ici l'été, un plan pour le programme des trois prochaines années sera présenté aux militants. Des militants qui veulent croire et prouver que leur parti n'est pas mort. Les députés ont achevé vendredi soir l'examen du projet de loi Asile et Immigration. Pour la première fois, la majorité a affiché au grand jour ces divisions et notamment sur la présence de mineurs en centre de rétention. Rabica a suivi les débats pour LCP. Ils avaient jusque-là pris l'habitude de ne pas afficher leurs divergences. Mais ce texte a mis au grand jour les fractures d'une majorité tiraillée entre son aile gauche et quelques députés plus à droite. Soutenu par la gauche, cette quinzaine de députés de la majorité a notamment tenté d'interdire l'enfermement des familles accompagnées de mineurs, mais sans succès. Autant il est insupportable de voir des mineurs, des enfants en rétention, autant il peut être insupportable aussi à l'idée qu'il puisse devenir un enjeu, une instrumentalisation aux mains des passeurs, aux mains des filières. Vous entendre dire que c'est insupportable et arriver au terme et ne rien lâcher et considérer que ça, c'est acceptable au principe des filières, moi ça m'est particulièrement insupportable. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble peut-être d'ici la séance publique à une solution qui pourrait convenir ? Au cœur de ce projet de loi également, la durée de rétention qui passe de 45 à 90 jours, mais les députés ont supprimé la possibilité de la prolonger à 135 jours. Concernant l'intégration, les députés de la majorité souhaitent que les demandeurs d'asile puissent travailler six mois après le dépôt de leur dossier. Une proposition remise en question par Manuel Valls et vigoureusement dénoncée par la droite. L'ouverture du marché du travail aux demandeurs d'asile des six mois de séjour en tant que demandeurs d'asile, je pense que cette ouverture du marché du travail conduira nécessairement, hélas, a accéléré et augmenté le nombre des régularisations des députés du droit d'asile. Et puis ça risque de mettre en fin, ce que disait Guillaume Larivé, les entreprises aussi dans une certaine difficulté. Donc on aura ce débat dans l'hémicycle. Mais je suis très interrogatif sur ce dossier. À la demande du gouvernement, l'amendement sera retiré pour être envoyé en séance. Même chose pour cette proposition de la majorité qui vise à supprimer le délit de solidarité. Elle aussi sera débattue en séance publique le 16 avril prochain. Et on passe à présent à la revue de presse, à la une des quotidiens, la SNCF. Le gouvernement tient bon. La revue de presse avec Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors la réforme de la SNCF, le gouvernement veut gagner la bataille de l'opinion. Oui, c'est à la une de vos journaux nationaux. Regardez, c'est une aujourd'hui. SNCF le raille dans le dur. Titre libération. La une des échos. SNCF Macron prête à lancer la bataille de l'opinion. Grève à la SNCF. L'exécutif ne faiblit pas pour le Figaro. Un qui analyse. Le Premier ministre en première ligne affiche sa fermeté. Le Président de la République doit s'exprimer à la télévision. Je dis, ils doivent encore assurer la pédagogie de leurs réformes. Un excès de confiance peut vite conduire à une perte de contrôle. La bataille de l'opinion n'est pas encore gagnée. Écrive Tréhard. Libération. Libération qui poursuit. D'un côté, on a un chef du gouvernement qui martèle à longueur d'interview. Et dimanche encore, à la une du Parisien, qui ira jusqu'au bout. Fermant donc toute porte à la discussion. Écrit Libération. Et de l'autre côté, on a un SNCF bashing qui est en train d'aboutir à l'inverse de ce qui était escompté. C'est-à-dire à un resserrement des rangs au sein de l'entreprise ferroviaire face au pouvoir politique. Raille, attention, un mensonge peut en cacher un autre, prévient le journal l'Humanité. Le journal communiste qui s'en prend au traitement médiatique de la réforme de la SNCF. Le mensonge, l'omission et le travestissement des projets sont désormais produits à l'échelle industrielle. Écrit Patrick Capelmuller. Trop de médias leur emboîtent le pas, guidés par leurs intérêts, les intérêts de leur patron oligarque ou pilotés par les communicants de la majorité. Le journalisme, il fait place au SAV, service après-vente d'une libéralisation massive du ferroviaire, conclut l'éditorialiste. Voilà, très dur l'Humanité aujourd'hui, Brigitte. Le Parti Socialiste qui tente de renaître de ses cendres, on en parle aussi dans la presse ce matin. Oui, à Aubervilliers, le PS en réanimation, titre parisien aujourd'hui en France. Ils ont perdu massivement les législatives, mais ils sont toujours implantés fortement localement. Leur or de vérité viendra en 2020, à l'occasion des élections municipales, à condition qu'ils ne se divisent pas une fois de plus lors des élections européennes de 2019. Le parti étant majoritairement pro-européen, met son aile gauche euro-sceptique. La gauche européenne de retour, titre La Montagne. Olivier Faure promet que les socialistes seraient de retour au rendez-vous des européennes pour porter une alternative de gauche. On a vu un Olivier Faure un peu trop pasteur, encore loin de lever les salles, vouloir deux ruptures. D'une part celle des courants, d'autre part celle des frondeurs, écrit Bernard Stéphan. Et l'éditorialiste donotait aussi une nouveauté, un travail de fond sur les idées avant toute prétention à reconquérir le pouvoir. Mais Olivier Faure est un héritier de la synthèse molle. Pourra-t-il en sortir pour aller au bout de sa méthode qui veut bousculer les vieux réflexes de ce que fut l'esprit de Solferino ? C'est la question que pose l'éditorialiste, mais pas seulement lui. L'histoire du jour, elle est à lire dans Sud-Ouest. Oui, vous en avez certainement entendu parler, monsieur le député. Ces enfants déplacés, malgré eux, dans la Creuse, entre 1963 et 1982. Plus de 2000 enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille pour remplir les campagnes de métropole, frappés par l'exode rural, une page sombre de notre histoire. Ils attendent aujourd'hui un geste de l'État. Des enfants dont certains n'avaient pas 3 ans et autour de 15 ans pour les plus âgés, pour les envoyer en métropole, où nombre d'entre eux ont été adoptés. Un problème de taille, ils avaient tous des parents et ces parents ne les avaient pas abandonnés. En 1963, Michel Debré est député de la Réunion. Il est ancien Premier ministre, il est en perte de vitesse. Sur le plan politique, et c'est sous son égide que le Bumidum, organisme nouvellement fondé pour favoriser la migration vers la métropole des populations des départements d'outre-mer, va organiser ce trafic d'enfants. Il faut se replonger dans la situation de la France au début des années 60. En métropole, l'exode rural est en train de vider les campagnes au profit des villes. A une époque où la production est loin d'être aussi industrielle qu'aujourd'hui, certains départements ruraux manquent de bras. Dont la Creuse, et c'est d'ailleurs à Guéret, dans un foyer, que vont arriver à partir de la fin des années 60, la fin 63, les premiers enfants de la Réunion. Les garçons les plus âgés et les plus robustes prennent souvent la direction de ferme, où ils travaillent. Pour nombre de ces enfants qui étaient encore scolarisés, l'école s'est terminée. Ces petits esclaves de la République sont, pour certains d'entre eux, humiliés par des personnes qui n'ont pas adopté des enfants, mais de la main d'oeuvre. L'histoire de Jean-Charles Serdane, il fait froid dans le dos, placé chez un paysan de la Creuse, qui lui fait faire les pires travaux. Il rémunère à coups de gifle. Je dormais dans la paille, partout temps, à la Réunion, on ne connaissait ni froid ni neige. Imaginez les évers ici, certains gamins se sont pendus. Aujourd'hui, Yannick Girardin, secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, rendra publiques les conclusions de trois experts qui ont auditionné les enfants déracinés. La plupart espèrent une reconnaissance et un geste réparateur de l'Etat. L'Etat doit faire quelque chose, effectivement, pour ses enfants ? C'est évidemment effroyable, ce que vous racontez. C'est une réalité qui correspond à une époque tout à fait différente, qu'on n'imagine absolument, qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Pas si loin que ça. Oui, évidemment, pas si loin que ça, mais qui est quand même loin dans le temps. Et ça paraît tout à fait insoutenable. Et donc, la ministre va apporter aujourd'hui des réponses. Et j'espère que l'Etat pourra, effectivement, apporter une réponse qui soit satisfaisante pour tous. Alors, on termine avec toute autre chose, c'est le dessin du jour, Ahmed. Les dessins du jour, SNCF, dans tous vos dessins. Le coup d'œil de Man, dans le Midi Libre, la grève pourrait durer au-delà de juin. Oups, Philippe Martinez, avec la coupe de Jacques Higelin. En hommage à Higelin, qui aimait les spectacles à rallonge. Voilà. Le dessin de CAC, dans l'opinion, met en scène, le dessin de CAC. Ils mettent en scène Philippe Martinez, toujours lui, et Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Alors, Martinez, les trains privés, ça veut dire retard et billets chers. C'est déjà le cas, répond-elle. Alors, pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Conclut le syndicaliste. Voilà. Merci, Ahmed, pour cette revue de presse. Merci à vous, Pierre-Alexandre Anglade, de nous avoir accompagné ce matin des pubs. La République en marche des Français de l'étranger. Très bonne journée à vous. Voyons ensemble à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. À 9h, Rachid Temal va nous rejoindre. Il est sénateur du Val-d'Oise, socialiste. Il vient de laisser sa place de premier secrétaire par intérim au nouveau titulaire, Olivier Faure. Alors, quelle doit être la ligne du parti ? Pourrait-il faire la synthèse ? L'aile gauche peut-elle faire sécession ? Nous allons, entre autres, lui poser toutes ces questions. À 9h15, Emmanuel Macron va s'exprimer jeudi à la télévision. Il répondra pendant une heure aux questions de Jean-Pierre Pernault sur TF1. Alors, sur la forme, est-ce une bonne idée ? Pourquoi avoir choisi de s'exprimer à 13h ? Quel public vise-t-il ? On en débattra dans « Ça fait l'actu » avec Nathalie Moret du groupe Ebra et Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. À 9h25, ce sera l'état de l'opinion avec Aris Interactive. Jean-Daniel Lévy nous dit le rapport des Français à la fonction publique. Sondage exclusif pour LCP. Mais tout de suite, l'actualité en trois titres. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est en cours. L'objectif, évacuer une centaine d'occupants parmi les plus récalcitrants et mettre fin à une zone de non-droit. Selon le ministère de l'Intérieur, des affrontements opposent actuellement ZADistes et gendarmes qui ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour répondre à des tirs de projectiles. 2 500 militaires ont été déployés sur la zone. L'examen du projet de loi sur la SNCF en débat cet après-midi à l'Assemblée. Il doit durer jusqu'au 17 avril. En attendant, le mouvement se durcit du côté des cheminots qui ont prévu de manifester à 13h aux abords du palais Bourbon. Ils ont entamé ce matin leur quatrième journée de grève. Hier, le Premier ministre s'est dit déterminé à aller au bout de la réforme. Des frappes ont eu lieu cette nuit contre un aéroport militaire en Syrie. Elles sont intervenues au lendemain d'une attaque chimique présumée perpétrée par le régime de Bachar el-Assad dans une zone rebelle près de Damas. Hier, les présidents américains et français avaient prévu d'apporter une réponse forte et commune en cas d'attaque avérée. Les Etats-Unis et la France démentent ce matin être à l'origine de ces frappes. Et tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Raji Temal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise. L'évacuation de Notre-Dame-des-Landes a commencé dès 6h ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode utilisée par le gouvernement ? Le gouvernement avait annoncé cette évacuation. Il faut maintenant la faire dans les meilleures conditions possibles. Mais la question, elle est aussi de l'après. Que vont devenir ces terres ? Et donc, il y a un enjeu là d'aménagement du territoire. Vous avez aussi des anciens propriétaires qui réclament la possibilité de revenir. Donc là, il y a aussi un débat de... Il ne faut pas qu'une ZAD se reconstitue à cet endroit-là. Et puis, je rappelle que tout ça, c'est aussi dans un cadre particulier. Puisque pas d'aéroport à cet endroit-là, contrairement aux engagements pris depuis de nombreuses années. Un référendum des habitants. Et maintenant, un aéroport attendu à Nantes avec des complexités, notamment en termes écologiques, je le rappelle. Et puis en termes de nuisances sonores pour les habitants de Nantes. Mais il fallait mettre fin à cette zone de non-droit ? À partir du moment où il fallait faire l'aéroport, il aurait fallu le faire. Ne pas faire l'aéroport, je pense qu'il fallait aussi prendre cette décision d'évacuer la ZAD. On va écouter Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé ce matin. Il vous réagissait juste après. Bien sûr que vous avez toujours présent à l'esprit des événements comme SIVAS. La mort d'un jeune homme, c'est quelque chose d'affreux. Et donc, on a donné des consignes de retenue. Je crois que la majeure partie hier de la journée a été passée à donner des consignes et à rappeler la déontologie qui devait être celle des forces de l'ordre. Vous êtes inquiet quant à cette intervention, d'un éventuel dérapage ? Je ne sais pas être inquiet, c'est juste s'assurer que tout cela se passe le mieux possible. Effectivement, il faut. Mais moi, je suis aussi conscient du professionnalisme des forces de sécurité. Donc, là-dessus, ils font leur travail, les policiers, les gendarmes, attendons deux voix. On va parler du Parti Socialiste. Il y avait le 78e congrès ce week-end. Premier discours prononcé par Olivier Faure, nouveau premier secrétaire, intronisé ce week-end. Olivier Faure a parlé de renaissance. Le PS repart de zéro. Disons que dans la politique, vous avez aussi pour les partis des cycles politiques. Le premier, car le précédent, pardon, était celui ouvert par François Mitterrand en 1971. Donc, ça a été un nouveau parti socialiste à l'époque qui a permis à la fois de revoir sa pensée, de gagner un centre d'élection et de diriger notre pays. Et là, il y a un nouveau cycle politique qui s'ouvre. Comme je le disais dans mon intervention samedi, voilà, on pourra dire que nous y étions. Et donc, maintenant, l'engagement que nous avons fait collectivement, c'est de travailler à ce nouveau parti socialiste. Et il revient à Olivier Faure de conduire notre famille politique. Puisque vous faites un peu d'histoire, si on retourne à 71, le congrès d'Épinay, il a fallu 10 ans pour que le PS arrive au pouvoir. Ça veut dire que là, vous avez une reconstruction qui va durer une dizaine d'années ? Non, vous savez, Mitterrand disait qu'après 93, vous reviendrez beaucoup plus vite que vous ne le pensez au pouvoir. Et puis, il est arrivé 97. Moi, je ne suis pas là en train de dire que ce sera dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Il y a des élections. L'enjeu, c'est d'abord de démontrer aux Françaises, aux Français, toute l'utilité des socialistes. D'abord parce que sur les territoires aujourd'hui, dans les régions et départements, les communes, nous gérons beaucoup de collectivités. Et donc, on voit, les habitants voient ce que nous sommes capables de proposer. De l'innovation sociale, économique et autres. Et puis après, il faudra effectivement avoir en tête que face à ce gouvernement, et notamment sur la question sociale, c'est un gouvernement qui, je le rappelle, finance la baisse, la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, 5 milliards d'euros par an, en ponctionnant les retraités, les jeunes, l'appel, etc. Donc, face à ce gouvernement, face à une extrême droite qui est toujours vivace dans notre pays, et puis une droite, il y a un qui continue à courir après son extrême, il y a besoin d'une force politique de gauche, et qui assume ce que sont les responsabilités de diriger un pays. Hier, il a effectivement tapé assez fort sur Emmanuel Macron et sa politique, et sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a une place au milieu pour le PS, ou est-ce que ça va rester un parti d'un point, comme le disait François Patria l'autre jour ? François Patria, maintenant, est à La République en marche. J'ai noté d'ailleurs que La République en marche passe beaucoup de temps à parler du partialiste, assez peu de ce qu'il propose et de ce qu'il font. Non, moi, je ne voyais pas ça comme un espace politique. Le partialiste, c'est la première force à gauche, en termes de parlementaires, en termes d'élus qui, dans les communes, agissent au quotidien. Et donc, nous avons à proposer un projet aux Françaises et aux Français, et bien évidemment, il est différent des autres. Aujourd'hui, regardez bien, les Français vous disent que le parti de La République en marche, que nous disons depuis longtemps, est de droite. Donc, il n'est pas... il est avec la droite. Mais vous, vous êtes quoi ? Vous êtes social-démocrate ? Vous êtes réformiste ? Attendez, que les choses soient simples. Moi, je suis membre du parti socialiste. Je suis socialiste. Donc, pas social-démocrate. Attendez, je ne veux pas... je suis socialiste. Et le partialiste est le parti de la gauche capable de rassembler autour de lui. Et donc, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est se réinventer, je l'ai dit, en gardant nos valeurs, l'égalité, la justice sociale, l'émancipation, et puis en répondant aux questions du moment. Les mutations écologiques, les mutations technologiques, les mutations géopolitiques, la crise migratoire, on doit répondre à ces questions-là. Il y a la vie quotidienne de nos Français. Donc, à partir de là, vous voyez, moi, je ne regarde pas en espace. Je dis, soyons capables d'entendre, de travailler avec les Français pour proposer un projet, et puis ensuite de porter cela, et le moment venu, d'être l'alternative à ce gouvernement. On est dans la continuité, là, de la synthèse faite par François Hollande, avec un parti aux différents mouvements, et notamment avec une aile gauche qui pourrait s'émanciper ? D'abord, le partialiste a toujours été un parti de débat. C'était en 1920, Léon Blum qui le disait. Il faut que ça reste un parti de débat. C'est un parti de débat. Il a toujours été un parti de débat. Et les femmes et les hommes de gauche qui se sont éloignés de nous à un moment donné, et qui souhaitent reparticiper à nouveau, et elles sont les bienvenues. À partir de là, ce qui est proposé par Olivier Faure, c'est de dire, nous allons travailler à ce que j'évoquais, cette renaissance idéologique, mener une bataille culturelle et idéologique dans ce pays, contre cette droite. Nous allons donc débat d'un certain nombre de grandes questions. On va commencer par le chantier de l'Europe, et il y aura un débat ouvert. Et donc là, il y aura à un moment donné un débat, puis un vote. Nous sommes la seule partie où il y a des débats et des votes, contrairement à d'autres. Il y aura des votes, et il y aura la position qui sera arrêtée. Donc on peut très bien faire. Soyons tous ensemble avec des débats, et on est capable de trancher et d'être le même parti. Donc vous dites à Emmanuel Morel, reste dans le parti, tu as toute sa place. Emmanuel Morel, je le connais bien, il est valdoisien comme moi. Nous étions encore ce week-end à côté. Nous avons échangé. Emmanuel Morel, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et beaucoup d'autres ont toute leur place dans le parti socialiste d'aujourd'hui et de demain. Les jeunes aussi, on voit la présidente du MJS qui a rejoint Benoît. Elle a quitté la famille socialiste pour aller à Génération. Donc le MJS, qui n'appartient pas à une personne, ça s'appelle le mouvement des jeunes socialistes. Elle n'est pas partie toute seule, elle a entraîné quand même quelques jeunes avec elle. Oui, je crois qu'ils avaient un congrès, ils étaient 60. Parce qu'elle dit, le PS ne peut plus transformer le pays. Ce qu'elle dit, elle a le droit, elle, elle veut retrouver celui qui est depuis toujours son leader. Il s'appelle Benoît Hamon. Donc elle le rejoint. Les socialistes, les jeunes socialistes, eux, sont dans la famille socialiste. Ils étaient là, en nombre, et on a pu les voir et les entendre ce week-end. Donc le mouvement des jeunes socialistes reste dans la famille socialiste. Et donc il y a bien le parti socialiste, le mouvement des jeunes socialistes, et la FNESER, qu'on oublie trop souvent, FNESER, et tout ça, ensemble, on va travailler. Olivier Faure a dit, Emmanuel Macron est un parti et de droite, et de droite, est un responsable et de droite, et de droite. Vous êtes clairement dans l'opposition au gouvernement ? Mais là aussi, il faut refaire toujours, mais en juin dernier, je me souviens, où j'étais à ce moment-là, nous avons déposé et fait voter par les membres du Conseil national du partialiste, donc son Parlement, une résolution indiquant que nous étions dans l'opposition. Donc depuis le mois de juin dernier, nous sommes dans l'opposition à ce gouvernement. Et chaque jour qui passe, chaque mesure annoncée, la SNCF, j'ai évoqué la ISAPL, la CSG ou autre, et je pourrais faire une longue liste, nous confortent dans cette position-là. Nous sommes dans l'opposition. Et effectivement, nous pensons, mais comme les Français, encore une fois, il y avait un sondage ce week-end, que la République en marche est un parti de droite, et je rappelle que 70% des Français pensent que ce gouvernement mène une politique injuste. Donc nous sommes bien évidemment dans l'opposition. Ça veut dire que là, si on prend le sujet de la SNCF, on aura un projet de loi qui va être débattu à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous êtes du côté des cheminots ? Du côté du service public. Je vous donne un exemple. Le gouvernement ne cesse de dire concertation-débat, concertation-débat. Mais en fait, il propose des discussions aux syndicats, pardon, là, mais il est en train de débattre du projet. Il y a un petit problème de méthode. Ça, c'est la méthode. Sur le fond, pourquoi aller dans ce processus de privatisation à terme de la SNCF ? Les questions ne sont pas celles-là. Les questions sont comment on améliore le service public ? Et moi, je salue au quotidien le travail de celle-là, et pas seulement la SNCF, dans toute la question de la mobilité, de la chaîne de mobilité. Parce que pour les Français, vous avez la SNCF, vous avez aussi d'autres opérateurs. Il faut arrêter en fonction. Est-ce que le projet de loi ne va rien régler pour la SNCF ? En tout cas, elle va parler de ces questions-là. Cette question-là. Ça ne tiendra pas mieux après. Pourquoi vouloir supprimer le statut des cheminots ? Rien ne l'oblige. C'est parce qu'il freine la mutation de l'entreprise. Pourquoi ne pas parler de l'aménagement du territoire et de le maintien, la garantie de maintien des lignes secondaires, comme dit ce gouvernement ? Pourquoi ne pas dire qu'il n'y aura pas de privatisation ? Pourquoi ne pas dire qu'il n'y aura pas de privatisation ? La dette, parce que la dette, il faut le rappeler à vos téléspectateurs, la dette, c'est l'État qui depuis de nombreuses années dit à la SNCF qu'il faut développer le transport. Donc c'est bien une responsabilité. Donc moi, je dis simplement si on veut avoir un vrai débat, ayons un débat sur l'ensemble de la chaîne de la mobilité avec des questions d'aménagement du territoire et ce n'est pas ce que propose ce gouvernement. Ce gouvernement veut faire de la SNCF un exemple. Donc vous êtes contre ce projet ? Ça veut dire que le PS n'est pas forcément très réformiste alors ? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule réforme possible ? Non, là c'est une réforme de droite. Nous nous sommes pour une réforme qui permette un meilleur service public. Ce n'est pas la même chose. Donc vous verrez, nous ferons et à l'Assemblée ici et au Sénat quand ça viendra chez nous des propositions. Vous voyez, le partialiste a toujours mené de grandes réformes dans ce pays. Hier et il en fera encore demain. On va écouter un ancien socialiste, Manuel Valls sur ce sujet. Qui a quitté le partialiste comme vous le dites très justement. Il s'agit d'avoir une meilleure qualité de service pour les usagers, pour les clients de la SNCF avec des trains qui arrivent à l'heure, plus de trains et aussi des prix qui puissent baisser. Le gouvernement a raison de réorganiser l'entreprise et le gouvernement a raison de mettre fin au recrutement du statut avec un but qui doit être clairement affirmé et répété et martelé peut-être encore davantage. Il s'agit non pas d'une réforme contre les cheminots il s'agit d'une réforme pour les français. Alors il est de droite lui aussi Manuel Valls ? Je crois que sa prise de position sur le projet de loi asile et immigration pour ceux qui en doutaient quand même sur ce qu'il dit sur la SNCF moi j'entends le propos il faut améliorer il dit la même chose que moi il faut améliorer sauf que ses réponses ce gouvernement a beaucoup de grandes phrases mais le problème c'est ses actes sont en contradiction Manuel Valls vous dit il faut améliorer le service public mais en fait quelles sont les mesures concrètes de ce projet là où sont les mesures comment il va garantir qu'il y ait une capacité pour SNCF d'avoir plus de trains alors que vous savez bien que les rails à un moment donné il n'y en a pas 500 il nous dit il faut arrêter de recruter au statut des cheminots quel rapport ? En Allemagne il y a plus de trains qui circulent depuis l'ouverture à la concurrence visiblement les rails sont plus utilisés qu'avant prenons l'exemple allemand mais l'exemple allemand par exemple l'Etat a repris entièrement la dette c'est ce que vous demandez non mais en France c'est pas le cas vous voyez quand on fait les comparaisons le Premier ministre a dit qu'une grande partie de la dette serait reprise le Premier ministre a commencé par expliquer dans sa première intervention qu'en gros c'était une catastrophe à la SNCF et qu'il fallait tout changer puis là il se rend compte que maintenant il dit non mais c'est pas personne regardez bien il y a vos confrères ont essayé de faire une interview de la ministre en question impossible de la faire parce qu'elle a été caviardée par Matignon et bien dans cette réforme là personne ne voit clair la seule chose que l'on voit c'est que ce gouvernement veut faire de la SNCF un exemple et mène une politique de casse d'un service public voilà on va écouter Guillaume Pépi donc il est le président de la SNCF on a réussi trois choses premièrement tous les trains qui ont été promis ont circulé c'est à dire que lorsqu'on dit chaque jour à 17h voilà les trains qui circulent et bien ces trains circulent la deuxième chose c'est que l'info qui était un peu notre talon d'Achille l'info cette fois-ci n'a pas été critiquée et la troisième chose c'est qu'on a inventé avec les entreprises de covoiturage avec Blablacar avec Idévroom on a inventé du covoiturage gratuit le gouvernement et la SNCF ne sont-ils pas en train de gagner la bataille de l'opinion je ne crois pas je ne crois pas et là vous voyez Guillaume Pépi vous indique en quoi la SNCF est performante ce qui va quand même à l'encontre de ce que nous dit le gouvernement et dit Emmanuel Valls il faudra vraiment faire un choix dans la communication du gouvernement et de l'entreprise comment l'état comment la SNCF va dans les prochaines années parce que c'est une question écologique importante comment va-t-il garantir donc plus de trains une maintenance améliorée du réseau faire baisser ses prix et maintenir évidemment une entreprise nationale qui a une vocation de service public à ces quatre questions-là quelles sont les réponses concrètes nous n'en avons pas c'est ça la différence une question sur Emmanuel Macron il va s'exprimer à la télévision jeudi sur TF1 sera délocalisé dans une école primaire dans l'Orne qu'est-ce que vous attendez de la parole présidentielle écoutez c'est beaucoup de communication qui va-t-il dire que tout va bien qu'il a été élu pour réformer qu'il doit continuer je pense qu'il se trompe je pense qu'il se trompe et les français le voient bien s'il fallait donner une note à Emmanuel Macron pour ses un an à l'Elysée vous lui mettriez la moyenne ou pas ? alors il va lui dans une école je ne suis pas professeur donc je n'ai pas à noter je fais de la politique ce que je sais je regarde concrètement les mesures on évoquait Asie d'immigration cette majorité-là fait en sorte maintenant de faire que des enfants seront dans le centre de rétention cette majorité-là fait que les retraités à 1200 euros sont ponctionnés avec plus de CSG cette majorité-là fait que le logement social les bailleurs pourront moins entretenir et moins construire de logements sociaux je pourrais continuer la liste voilà le constat un an après sans parler de l'ISF dans notre pays aujourd'hui il fallait faire ce cadeau fiscal même Nicolas Sarkozy n'a pas été aussi loin 5 milliards d'euros par an donnés à 300 000 foyers fiscaux quand tous les autres ont plus de taxes et de prélèvements donc ce sera une mauvaise note merci Rachid Temal sénateur socialiste du Val d'Oise d'avoir été avec nous ce matin très bonne journée à vous merci Emmanuel Macron va donc s'exprimer ce sera jeudi à la télévision il répondra pendant une heure aux questions de Jean-Pierre Pernault sur TF1 alors sur la forme est-ce une bonne idée pourquoi avoir choisi de s'exprimer à 13h quel public vise-t-il on en débat dans ça fait l'actu on en débat dans ça fait l'actu avec Christelle Bertrand bonjour Christelle bonjour Brigitte vous êtes correspondante au groupe La Dépêche et avec Nathalie Moret bonjour Nathalie vous êtes correspondante vous pour le groupe Ebra c'est ça alors Emmanuel Macron sera l'invité donc du journal de TF1 jeudi à 13h d'abord est-ce que c'était une surprise est-ce que vous vous y attendiez vous à ce format-là cette formule-là pour les un an du président ? pas du tout la surprise est totale et c'était bien là le but en revanche le fait que le président de la République qui est resté très en retrait depuis le début de la contestation à la SNCF prenne la parole ça c'était plutôt assez attendu parce que pour l'instant il laissait la parole et le devant de la scène j'allais dire au Premier ministre et à la ministre des Transports mais on voit bien que dans l'opinion il y a un décrochage du président de la République il était important qu'il prenne la parole le fait qu'il le fasse au journal de 13h de Jean-Pierre Pernault à la mi-journée ça c'est une vraie surprise et donc du coup c'est un vrai bon coup médiatique mais on nous dit que cette interview est prévue depuis 3 semaines en fait il réagit à chaud là sur les mouvements sociaux ? de toute façon c'est le but c'est le but de réagir sur les réseaux sociaux sans doute il y avait quelque chose de prévu effectivement aux alentours du mi-avril pour le premier anniversaire du premier tour de l'élection présidentielle mais là d'ailleurs on voit qu'on est un petit peu en avance ça a été avancé pourquoi ? parce qu'il y a le feu il y a le feu donc à la SNCF ça commence à bouillonner très fort même si on l'entend un petit peu mais au vote chez nous en presse quotidienne régionale on le voit il commence à y avoir le feu dans certaines universités donc plusieurs foyers de contestation un petit peu partout il était important que le président de la République qui encore une fois est très en retrait au niveau de la politique nationale prenne la parole et il le fait dans un endroit qui est effectivement pas complètement au hasard c'est un public très ciblé et effectivement il le fait bien qu'est-ce que vous pensez de ce choix vous Christelle Bertrand ? mais une chose qui est vraie c'est qu'Emmanuel Macron sent depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois les plaques tectoniques s'éloigner entre lui le gouvernement l'Assemblée nationale le groupe En Marche et une partie de la province qui lie toutes ces réformes comme une attaque qui les vise eux personnellement on le voit bien sur les 80 km heure on l'a vu sur les retraités la CSG aujourd'hui là fermeture des petites lignes tout est analysé en fait comme une attaque de Paris contre la province et ça ces signaux Emmanuel Macron les entend depuis des semaines il voit qu'il ne s'apaise pas au contraire qu'il progresse qu'il prenne de l'ampleur à chacun de ses déplacements aujourd'hui on voit des manifestants des gens l'interpeller donc il faut analyser cette interview au journal de 13h qui compte quand même moins de téléspectateurs que le traditionnel journal de 20h au cours duquel s'expriment habituellement les hommes politiques et particulièrement les présidents de la république comme une tentative de renouer des liens avec cette province qui s'éloigne avec ses retraités qui sont les téléspectateurs du journal de 13h et ce journal de 13h qui est délocalisé en province dans une province qui vote majoritairement FN donc ça aussi c'est un signe fort très fort mais je dirais même un peu poussut C'est vrai que cette petite école primaire de l'Orne où il va s'exprimer a majoritairement voté pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle Donc il parle à ces électeurs-là à ces électeurs de la France périphérique ces électeurs qui ne suivent plus sa politique qui ne l'entendent plus qui ne la comprennent plus Alors est-ce qu'il peut être entendu justement par cette France des territoires qui se sent oubliés par ces retraités qui ont été visés ou touchés de plein fouet par la hausse de la CSG Il sera entendu oui est-ce qu'il va être compris là c'est la question à laquelle on répondra la semaine prochaine Je mettrai un bémol sur l'audience Emmanuel Macron la dernière fois qu'il s'exprime à la télévision il le fait lors d'une déambulation sur le journal de France 2 ça fait 5 millions et demi de téléspectateurs Jean-Pierre Pernault fait 5 millions quotidien et là je pense qu'effectivement ça va être beaucoup plus sans doute 6 ou 7 Donc je pense que là qu'est-ce qu'on fait on est à 4 jours de cette interview et on est en train de la décrypter déjà à l'avance donc médiatiquement c'est un très bon coup parce qu'on en parle à l'avance on va en parler le jour même et on va en parler après donc même si l'audience est relativement réduite par rapport à un 20h de TF1 le retentissement de cette interview va être énorme parce qu'effectivement encore une fois il parle aux inactifs aux retraités et aux venus Parce que les signaux qui nous sont donnés sont des signaux forts qui sont déjà qu'il est déjà possible de commenter ce qu'on ne sait pas c'est qu'est-ce qu'il va dire sur le fond qu'est-ce qu'il va vraiment annoncer de quelle manière il va s'adresser Il faut qu'il y ait des annonces ou pas dans une interview comme celle-là un an après ou c'est plutôt une interview bilan ou pour redonner un cap Je pense que si c'est à nouveau une interview au cours de laquelle il n'annonce rien ça va être un exercice déjà fait et on va le commenter de cette manière donc il va falloir qu'il fasse des annonces parce qu'il y a une histoire de communication effectivement ce pouvoir qualifié de très parisien qui utilise une neuve langue que les français ne comprennent pas très bien un effort de pédagogie à faire mais il y a aussi quand même des questions de fond Il faut des annonces notamment sur les mouvements sociaux est-ce qu'il peut lâcher un peu de l'est par exemple sur la SNCF ? C'est difficile de lâcher un petit peu de l'est parce que sur la SNCF la discussion à l'Assemblée commence cette semaine donc c'est difficile pour le président de la République de dire il va se passer telle ou telle chose en pleine discussion budgétaire donc ça me paraît difficile Moi je note que l'annonce du Premier ministre sur la CSG il y a 10 jours n'a pas été entendu du tout donc peut-être que le président de la République va faire de la pédagogie sur ce qui a déjà été fait et ce qui n'est pas entendu ensuite sur la ruralité on parle beaucoup de la demi-part des veuves est-ce que ça serait un signal très fort de l'annoncer ce jeudi-là ? Est-ce qu'il va le faire ? Moi je n'ai pas du tout d'informations mais c'est une des possibilités dont on entend parler depuis plusieurs semaines déjà Vous parliez de cette novlangue utilisée par le gouvernement par Emmanuel Macron est-ce qu'il saura trouver les mots pour être compris par ce public à qui il s'adresse ? C'est en tous les cas le travail qu'il va devoir faire parce qu'on voit que le pouvoir en place soit à l'Elysée à Matignon dans les ministères et à l'Assemblée nationale on est habitué à une culture et à une manière de faire de s'exprimer on voyait une petite info qui est sortie dans la presse aujourd'hui disant que Edouard Philippe avait passé un entretien d'embauche avant d'être choisi pour intégrer Matignon on est dans une culture qui rompt très profondément avec la manière de faire de la politique qui était celle qui a cours depuis la fin de la seconde guerre mondiale les gens ont du mal à comprendre et il y a effectivement un fossé qui se creuse entre ce pouvoir et on va dire une majorité de français il y a la France urbaine qui comprend qui suit qui a les pieds dans les entreprises et qui n'est pas perturbée et toute une France qui ne comprend plus qui a perdu ses codes ses repères et peut-être Emmanuel Macron doit faire un effort pour raccrocher les wagons et donc faire un effort de présentation d'incarnation un peu différente de la manière dont il a incarné le pouvoir jusqu'à présent et là on est vraiment dans des questions de forme et pas forcément de fond des réformes Quelle attitude pour vous Edouard adopter jeudi ? C'est quelque chose qui sait faire Emmanuel Macron se mettre à niveau d'homme j'allais dire pardon et de pouvoir n'oublions pas quand même que les retraités avaient massivement voté pour lui lors de le premier tour de la présidentielle donc même si aujourd'hui Il a perdu 18 points chez les retraités mais ça veut dire qu'il y a un an ils étaient là et on voit bien que la pédagogie a du mal à passer avec des ministres qui ont un discours très techno mais Emmanuel Macron lui a su parler aux français il y a un an lors de la campagne électorale et je pense qu'il saura à nouveau leur parler est-ce qu'encore une fois il sera compris ça c'est autre chose mais dans la forme je suis sûre que c'est quelque chose qu'il maîtrise Merci Nathalie Moret correspondante pour le groupe Ebra merci Christelle Bertrand correspondante pour le groupe La Dépêche tout de suite c'est l'état de l'opinion avec Aris Interactive Jean-Daniel Lévy est avec nous sur ce plateau bonjour Jean-Daniel Bonjour Brigitte Alors Edouard Philippe a présenté dernièrement aux organisations syndicales un projet de réforme de la fonction publique vous avez dans ce contexte réalisé un sondage exclusif pour LCP sur les français la fonction publique alors quelle opinion ont les français de cette fonction publique des services publics et de leurs acteurs D'une manière générale les français ont une bonne opinion aussi bien des différents acteurs que de la fonction publique on va le voir s'afficher à travers trois types de regards qu'on a pu proposer aux français d'un côté le regard d'une manière générale sur la fonction publique d'une manière générale 64% 63% concernant les services publics et 62% concernant les fonctionnaires donc c'est à dire les acteurs en tant que tels donc il s'agit d'une manière générale au départ face à des français qui d'une manière globale vont valoriser la notion de services publics comme étant une forme de spécificité de ce que peut être la société française d'un regard qui est un regard dans l'ensemble assez voire très positif une fois qu'on a vu ces éléments d'ensemble quels sont les qualificatifs qui reviennent sur la fonction publique sur la fonction publique c'est un regard là pour le coup qui peut être relativement mitigé d'un côté un regard qui peut être un regard relativement critique trop coûteuse à l'égard de la fonction publique la perception également qu'elle est privilégiée une également mise en avant de la compétence et lorsqu'on met en avant d'autres aspects relatifs par exemple à l'efficacité ou à l'organisation on est face à des français qui sont des français qui sont bien plus critiques ce qui est intéressant c'est que ça fait écho aujourd'hui même au débat que l'on peut entendre autour de la SNCF autour du coup autour du côté privilégié de certains de ces acteurs et puis d'une interrogation sur l'efficacité aujourd'hui en tant que telle de la fonction publique et je pense qu'il faut prendre les deux dimensions en parallèle avec des français qui se déclarent attachés d'une manière générale à la fonction publique au service public qui n'ont pas forcément une mauvaise image des fonctionnaires mais qui vont considérer que ça ne fonctionne pas toujours très bien et que le coût apparaît comme étant relativement important à quelles évolutions aspirent les français d'une manière globale on peut voir à une forme d'uniformisation alors indépendamment des spécificités de ce que peut être le service public lorsqu'il est question du fait de l'alignement des régimes de retraite de la fonction publique et de ceux du privé du fait de développer la rémunération au mérite pour l'ensemble des fonctionnaires voire même mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique ce sont des points qui sont fortement mis en avant de la part de deux tiers à peu près des français si ce n'est plus en revanche ils sont plus mitigés aussi bien concernant l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires que de la réduction du nombre de fonctionnaires où on peut voir qu'il y a déjà une demande qui est une demande de mise aux normes entre guillemets des salariés du public sur ceux du privé plus que d'une réduction uniquement du nombre de fonctionnaires dans la société française Et sur quel secteur les efforts doivent-ils s'effectuer en priorité ? Parce que réformer c'est bien après quand on demande aux français au final où faut-il faire des efforts et quels sont les secteurs on sait qu'en général c'est plus difficile et bien déjà ils disent il faut déjà maintenir ou augmenter le nombre de personnels dans les opétences publics et puis également tout ce qui a trait aux régaliens le maintien de l'ordre à travers les policiers l'enseignement à travers les enseignants la justice à travers les magistrats et le maintien de l'ordre également à travers les militaires en revanche lorsqu'il est question de culture lorsqu'il est question de personnel dans les collectivités territoriales lorsqu'il est question de personnel à la sécurité sociale ou au niveau des services de l'emploi on est face à des français qui ont peut-être plus de mal à voir aujourd'hui ce qu'est concrètement l'activité qui peut être menée la perception qu'ils sont peut-être moins en contact directement avec eux ou susceptibles de pouvoir être directement en contact avec eux et dans ce contexte-là un appel à ce qu'il puisse y avoir si ce n'est moins en tout cas autant de fonctionnaires dans ces différents secteurs à l'avenir Merci Jean-Daniel Lévy pour cette étude ce sondage exclusif LCP sur la fonction publique et la perception des français Merci à vous Merci à toutes les deux d'être restées jusqu'à la fin de cette émission Merci à vous tous de nous suivre chaque matin Rendez-vous dès demain 8h30 pour un nouveau Politique Matin A 9h je recevrai Jean-Claude Mailly les secrétaires général de Force Ouvrière Très bonne journée sur LCP A demain Amendements débat vote en séance dans un instant Quel avenir pour La Poste alors que disparaît peu à peu la distribution du courrier On se pose la question dans Droite Suite pour commencer un documentaire La Poste Le Grand Défi puis son auteur Philippe Lefebvre la députée Jeannine Dubier le directeur de la stratégie de La Poste Nicolas Routier et le journaliste Christophe Alix seront à mes côtés pour comprendre comment La Poste peut espérer survivre à l'ère du numérique Droite Suite présentée par Jean-Pierre Gratien Ce soir